alors bah coucou tout le monde je suis vraiment désolé de ce petit couac franchement je pense que c'est un problème de débit depuis quelques temps depuis le confinement en fait il doit y avoir pas mal de gens qui se connectent et le débit est très mauvais donc voilà écoutez je vous fais la vidéo et je vous la posterai tout à l'heure voilà le je suis déçu qu'on puisse pas avoir d'échanges mais n'hésitez pas à me mettre un petit message sous la vidéo donc voilà je pour celles qui me connaissent pas je suis bénédictoré je suis démonstratrice stampin up depuis sept ans maintenant et le scrap pour moi est une véritable passion donc j'en ai fait plus ou moins un métier voilà le petit projet que je vous présente aujourd'hui c'est un support apostite donc je l'avais fait une première fois dans la collection champ de coquelicots du catalogue printemps été que une collection que j'aimais beaucoup et qui malheureusement prend fin fin mais et celui que nous allons faire aujourd'hui c'est avec la collection chic tropicale donc ce papier n'est plus n'est plus au catalogue n'était pas au catalogue de cette année c'est un papier que j'aimais beaucoup dont il me restait quelques feuilles et le set de tampons alors c'est celui ci voilà chic tropicale c'est un set de tampons qui sort malheureusement du catalogue annuel voilà donc dépêchez vous pour celles qui voudraient l'avoir il est en vente jusqu'à épuisement des stocks et ça part très très vite nous allons utiliser également alors moi j'ai pris pour ma petite étiquette pour mon petit texte puisque je compte l'offrir à une amie le set de tampons ravissant bouquet et j'ai choisi le texte je n'aurais pas pu choisir une meilleure amie que toi qui est de tampons qui sort également du catalogue annuel j'ai utilisé les étiquettes 12 couture ce set de daï était au catalogue printemps été et il sera reconduit au catalogue annuel donc aujourd'hui nous allons utiliser celle ci celle ci et celle ci alors pour réaliser ce support nous allons avoir besoin de deux cartonnettes mesurant 10 cm sur 10 cm alors moi j'utilise la cartonnette qui a derrière les qui a pour protéger les papiers miroirs ou les papiers pailletés si vous n'en avez pas vous pouvez simplement utiliser des des emballages de céréales alors c'est un petit peu moins rigide mais ça fait l'affaire et c'est toujours plus plus rigide que le papier vous aurez besoin de deux papiers unis 2 carrés de 13 sur 13 donc qui permettront de faire alors en fait cette partie là vous voyez qui est rigide 2 carrés de 9 et demi sur 9 et demi toujours en uni 1 carré de 17,8 sur 17,8 ce sera le carré pour faire notre tiroir une bande de 8 et demi sur 22,3 cm donc cela nous permettra de faire la structure et entourer le enfin qui va maintenir le petit tiroir et une bande de 23 cm sur 9 et demi alors c'est la partie du support de notre décoration vous aurez également besoin alors d'un petit calendrier alors moi j'ai utilisé un calendrier que j'avais trouvé sur le site d'une démonstratrice alors honnêtement ça fait un moment que je l'avais imprimé donc je sais plus sur quel site toujours est-il que si je retrouve je vous mettrai le lien du site de la démonstratrice sinon moi j'en ai fait un que je vous mettrai à disposition en format pdf je m'en suis pas servi parce que je n'ai pas d'imprimante ici donc j'ai pas pu l'imprimer mais je vous mettrai le mien à disposition il vous faudra également des chutes de papier donc moi j'ai utilisé pour mes feuillages la couleur grenouille guillrette le sapin ombragé le blanc pour faire nos petites fleurs notre étiquette et quelques feuillages et du rose pour faire notre étiquette ensuite pour le papier design vous aurez besoin de deux carrés de 9 sur 9 cm 2 carrés de 9,5 sur 9,5 cm des bandes alors ces petites bandes vont venir décorer le tour du du tiroir alors ce sont des bandes qui mesurent sept centimètres sur deux centimètres il vous en faudra quatre une bande de 2,5 sur 9 cm alors c'est la bande qu'on viendra mettre ici voyez pour pour cacher cette partie et deux bandes de 7,7 sur 2,2 ce sont les bandes qui viendra mettre ici pour cacher cette partie qui viendra ici sur les côtés décorer notre support voilà alors moi je me suis un petit peu avancé on reverra tout ça tout à l'heure je vous expliquerai alors nous allons commencer par la cartonnette vous allez prendre vos deux cartonnette et vos deux carrés de 13 sur 13 et alors moi j'utilise la colle stampin up elle est très très bien pour ce genre de de projet elle tient bien elle ne gondole pas et voilà on peut la repositionner facilement donc voilà pour celles qui préfèrent le double face il n'y a aucun problème ça tient très bien aussi après c'est une question de choix de chacune donc vous allez coller vos cartonnettes voilà voilà donc vous allez bien centré on fait pareil avec la deuxième alors durant cette vidéo surtout n'hésitez pas moi je pourrais pas répondre du coup comme on n'est pas en direct mais si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris quelles des questions à me poser n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou un petit post sur sur facebook et je vous répondrai rapidement alors là on va venir couper les angles en faisant bien attention de garder un ou deux millimètres dans l'angle de façon à ce que quand on replie tout soit recouvert donc on vient biaiser comme ça voyez j'ai gardé une petite partie donc on biaise les quatre points voilà voilà et on fait pareil avec l'autre voilà et voilà donc ensuite je prends une bille à gaufrer parce que je vais venir marquer le long ça va permettre de faire un pliage net quand je vais rabattre mes onglets voilà tout simplement alors c'est pas obligatoire mais c'est vrai que ça fait plus net voilà et là je viens placer ma colle ici sur mes quatre onglets voilà et je viens avec mon plioir passer dessus pour que la colle adhère bien et pour chasser toutes les petits bulles d'air qui ouvrent éventuellement voilà comme vous voyez ici je n'ai pas laissé assez voilà voilà pour la première on fait pareil pour la deuxième voilà voilà et voilà ensuite on va prendre nos deux cartons de 9,5 sur 9,5 et on va venir les coller toujours avec la colle こう on va venir les centrer comme ceux ci voilà 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 et on les laisse sécher sur le côté voilà et on les met de côté ensuite nous allons faire le tiroir alors pour le tiroir je vous ai préparé les petits schémas pareil que je mettrai sur mon blog vous pourrez aller télécharger toutes les mesures donc on va faire donc de chaque côté un pli à 2,5 sur les quatre côtés un pli à 4,9 toujours sur les quatre côtés et on viendra enlever les trois petits carrés des angles et biaiser nos petits onglet comme ça donc je le fais pour vous montrer donc on a dit 2,4 sur les quatre côtés voilà et après on a dit à 4,9 pareillement sur les quatre côtés côtés alors je vous montre donc on va couper ici voilà on va enlever cette partie là voilà et on vient biaiser notre onglet on va faire pareil sur les 4 angles j'espère qu'ici tout va bien il n'y a rien de compliqué c'est vraiment c'est vraiment facile vous allez voir le projet est vraiment très 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 facile et après au niveau de la déco pour celles qui ont des sets de tampons peuvent utiliser des tamponnages des découpes et puis pour celles qui n'ont pas beaucoup de matériel et bien vous pouvez y mettre juste une photo avec un matage et ça peut faire très joli aussi sur un bureau voilà vous voyez le schéma que ça vous donne donc ça ce sera le rabat intérieur c'est pour ça qu'on l'a fait légèrement plus petit de 1 mm que celui ci de façon à ce que quand on le rentre vers l'intérieur ça ne bloque pas ça ne force pas dans le tiroir alors ce que je vais faire également justement pour ça ne force pas je vais venir légèrement biaiser cet onglet alors il n'y a pas beaucoup besoin de beaucoup biaiser mais c'est juste pour que justement quand on va le rentrer il ne bloque pas sur les côtés ça ne force pas voilà donc on va marquer nos plis on va marquer nos plis Et une fois que nos plis sont marqués, on va pouvoir venir coller notre déco. Comme ça, à plat, c'est plus simple. Donc, on a besoin de nos quatre bandes qui mesurent 7,5 cm sur 2 cm. Alors, pareil, je vais venir les coller avec de la colle. Donc, c'est la colle multi-usage. Voilà. 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 Et voilà. Et maintenant, on va pouvoir procéder au montage de notre tiroir. Donc, là, vous voyez, on va bien venir mettre bord à bord de façon à ce que notre tiroir soit bien droit. Voilà. On maintient quelques secondes histoire que la colle prenne. Et le fait qu'on ait biaisé nos onglets nous permettent de vraiment venir faire quelque chose de propre et de bien droit. Donc, là, je vais mettre de la colle sur les deux en même temps. Ce sera plus facile. Voilà. Voilà. Donc, là. Et on va rabattre cet onglet vers l'intérieur. Ça va rigidifier notre tiroir et ça va permettre aussi de cacher par la même occasion les petits onglets à l'intérieur. Donc, ça fait plus propre et ça fait mieux fini. Alors, j'ai oublié quelque chose, mais ça n'est pas grave. On fera autrement. Alors, j'ai oublié de vous dire, si vous souhaitez mettre un petit ruban, en fait, il fallait faire le petit trou avant de faire notre montage. Donc, avec la pince, en fait, vous rabattez, avant de monter vos onglets, vous rabattez votre onglet vers l'intérieur. Alors, là, vous voyez, ça va marcher. Et vous passez votre pince comme ça. Alors, je vais coller du coup. On va le faire avec celui-ci, vous voyez. Je viens me placer au milieu. Et voilà. C'est ce qui nous permettra de venir passer notre ruban. Alors, il y a la solution aussi de venir avec une perforatrice, si vous préférez, faire un petit onglet comme ça. Et puis, qui va vous permettre de tirer facilement votre tiroir. C'est comme vous le souhaitez. Moi, je vais y remettre un petit ruban. Je trouve que ça fait hachis et joli. Voilà. Alors, n'hésitez pas, quand vous rabattez, à venir bien appuyer avec votre plioir. Voilà. De façon à ce que la colle prenne bien. Voilà. Donc, vous voyez, notre petit tiroir est fait. Il est très rigide. Il se tient bien. Et moi, je l'ai fait, alors, de la taille, de la taille d'un bloc à post-it. Voilà. Après, vous, vous pouvez y mettre ce que vous voulez, des petites pinces, des petites rombones. Voilà. Ce que vous voulez. Et, hop, moi, j'y mets des post-it. Donc, on met le tiroir de côté. Maintenant, nous allons faire la partie qui entoure notre tiroir. Donc, pareil, je vous l'ai mis sur le plan. Donc, il vous faudra une bande de 8,2 sur 22,3 qu'on va plier à 8,2, 10,9, 19,1, 21,8 et 22,3. Donc, on va le faire ensemble. Alors, j'ai dit, on va plier à 8,2, voilà, à 10,9, à 19,1. Alors, voilà, je prends le bras. Voilà. 19,1. 21,8. Et 22,3. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? J'ai fait une bêtise. 8,2. Donc, 8,2 plus 2,7, ça fait 9,9, 10,9 plus 8,2. Non, j'ai fait une bêtise, 8,2. Donc, j'ai dit, on plie. Alors, je recommence. On plie à 8,2. Ok, à 10,9. Ok, je l'ai fait. À 19,1. Voilà. C'est là que je me suis trompée. 19,1 et 21,8. Voilà. Et donc, là. On plie à 8,2. Voilà. Voilà. Donc, pareil, avant de venir monter, on va venir coller nos bandes d'écours. Donc, on a dit que ce sont les deux bandes de 7,7 sur 2,2. Voilà. Et on vient. Alors, là aussi, j'ai oublié de vous dire, mais on va biaiser légèrement. Tac, cette partie-là est légèrement ici. Voilà. De façon à ce que ça fasse plus propre. Voilà. Donc, on peut se mettre en place si on veut. Hop. Voilà. Vous voyez ce que ça donne ? Ça doit vous donner ça. Et voilà. Notre petit tiroir rentre très bien à l'intérieur. Vous voyez ? Donc, ça. C'est fait. Ensuite, on va passer à l'autre bande qui va nous faire le support. Alors, hop là. Je retrends ma cible. Donc, l'autre bande. L'autre bande, elle fait 23 cm sur 9,5 cm. Donc, on va faire un pli à 9,5 cm, à 19 cm, à 20,5 cm et à 22 cm. D'accord ? Et on viendra biaiser pareil le dernier petit onglet de 1 cm. Alors, on a dit, hop, donc, 9,5 cm. Voilà. 19 cm. 20,5 cm. Voilà. Et 22 cm. Et voilà. Donc, pareil. Je vais venir marquer mes plis. Voilà. Alors, là, vous voyez, je le fais. Alors, la montagne, vallée, et pareil, montagne. Ce qui me permet de faire un petit accordéon. Vous voyez ? Voilà. Et donc, là, on va venir coller ici. Alors, après, soit vous le laissez en accordéon. Ça vous permet de le faire le moins épais et de prendre moins de place sur votre support si vous voulez mettre un calendrier plus grand. Soit vous le mettez à plat. Alors, moi, je l'avais mis à plat. Donc, c'est comme vous voulez. Donc, pareil, on met la colle. Alors, encore une fois, j'ai oublié de biaiser mes deux petits côtés, là. De mes deux petits onglets. Voilà. Vraiment un tout petit peu. Il n'y a pas besoin que ça soit trop biaisé. Et donc, là, on vient se mettre à plat. Et, hop, on va se mettre bord à bord. Voilà. Alors, là, je ne l'ai pas collé droit. C'est l'avantage d'avoir de la colle qui se repositionne. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez votre accordéon. Ensuite, eh bien, on va venir coller notre déco. Donc, là, ce sont des carrés de 9 sur 9. Donc, on va en mettre un devant, un derrière. Alors, sur mon projet, je n'en avais pas mis derrière. Mais, au final, je me suis dit que quand on le voit, quand on arrive sur un bureau ou quand on le voit de dos, ça fait quand même mieux finir. Ça fait plus joli. Donc, là, sur celui-ci, je vais en mettre deux. Voilà. Pareil, de l'autre côté. Et voilà. Vous voyez ? Et moi, je vais y mettre à l'intérieur ma petite bande d'écho également qui fait deux et demi sur neuf. Voilà. Je vais la visser à l'intérieur comme ça. Je viens avec mon plioir appuyé à l'intérieur de façon à ce que la colle adhère bien. Voilà. Donc, on a fait ça. Alors, je reprends également mes petites cartonnettes. Vous voyez qu'on avait fait tout à l'heure. Et je vais y mettre également mon papier design. Donc, vous voyez, hop, on va venir coller comme ça. Voilà. Pareil ici. Alors, ces papiers, je vous rappelle, du fond neuf et demi sur neuf et demi. Donc, maintenant, on va pouvoir s'atteler au montage. Donc, on va reprendre nos deux cartonnettes. On va prendre le support de notre tiroir. Donc, je vais venir mettre de la colle sous mon support. Voilà. Et je vais venir le centrer sur le... Voilà. Donc, pareil, avec mon plioir, je viens appuyer. Alors, oui, je ne vous l'ai pas dit, mais essayez de mettre le petit onglet vers le haut. De façon, à ce qu'on ne voit pas quand on ouvre le tiroir. Voilà. C'est un petit détail. Ça ne se verra pas tellement. Mais voilà. Ça fait mieux fini. Voilà. Ensuite, on va remettre le petit tiroir dedans. Ce qui va nous permettre de rigidifier notre structure. Et on va y venir y coller notre deuxième cartonnette. Donc, on met la colle sur le support. Donc, là, on va le coller dans ce sens-là. Voilà. Alors, pareil, hop. Le mieux, c'est de se mettre comme ça. Vous êtes bien perpendiculaire. Voilà. Vous allez enlever votre tiroir et venir vraiment appuyer avec votre plioir pour bien faire adhérer. Voilà. Vous voyez, hop. Donc, on remet notre tiroir à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on va venir positionner notre petite structure. Donc, là, on met de la colle. Dessous. On regarde bien le sens de notre tiroir. Et on vient se mettre à la limite du papier design. Voilà. De façon à ce que, vous voyez, je me mets vraiment... Voilà. À la limite du papier design sur les côtés. Voilà. Hop. 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 Voilà. Vous voyez ? Et là, notre structure est pratiquement montée. Il nous reste la déco à faire. Alors, pour la déco. Alors, on va avoir... Donc, on va découper une étiquette. Donc, comme je vous avais dit... Alors, moi, je me suis un petit peu avancée. Donc, une étiquette avec cette découpe-là. Vous aurez besoin d'une blanche. Alors, si vous voulez, ils mettent un petit texte. Après, vous n'êtes pas obligés. Donc, moi, j'ai découpé celle-ci. Voilà. Qui se mettra dessus avec cette découpe. Et ensuite, donc, pour le petit calendrier. Alors, moi, je le colle avec... Alors, soit vous pouvez mettre deux petites agrafes. Moi, je le colle avec de la... Au pistolet à colle. Et donc, on viendra coller notre petit calendrier comme ça. Sur notre étiquette. Alors, je vais vous montrer une petite astuce pour faire cette étiquette. Parce que, comme vous voyez, le daïe est plus long. Et moi, je voulais vraiment qu'elle soit de la dimension de mon calendrier. Alors, quand vous avez des surpiqués comme ça, je vais vous montrer comment on fait pour le faire. Donc, c'est tout simple. Voilà. Alors, vous allez prendre votre chute de papier. Donc, une chute de papier. Vous allez, hop, découper votre étiquette. Voilà. Alors là, j'ai fait une bêtise. Un conseil. Ne faites pas passer votre daïe quand vous avez des grandes surfaces. Là, ne le faites pas passer droit. Essayez de le mettre en biais de façon à ce qu'il passe comme ça. Donc, en plus, j'ai, hop, voilà. Donc, vous découpez votre étiquette. Ensuite, vous reprenez votre étiquette. Vous venez, alors, moi, je veux que mon petit calendrier rentre dedans. Donc, voilà, vous venez. Là, vous venez essayer de trouver, donc, sur un côté. Vous allez voir en bougeant un peu. Voilà. Vous allez tomber dans une petite, dans une petite rainure. Vous mettez un petit scotch pour tenir le tout. Et on vient repasser dans la big shot. C'est tout simple. Vous allez voir votre étiquette. Voilà. Vous voyez, elle est pile poil à la taille que je voulais pour mon petit calendrier. Donc, c'est vraiment simple. Et ça permet de moduler, d'utiliser vos étiquettes pour plein de projets et de les adapter vous-même, en fait. Voilà. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est que, alors, moi, je vais venir coller mon petit calendrier. Alors, ce que je fais, c'est que je colle la dernière page sur mon petit, sur ma petite étiquette. Et ensuite, le jour où vous aurez fini votre calendrier, vous venez recoller la dernière page sur cette page-là. Et ça ne se verra pas. Voilà. Et je viendrai coller mon calendrier comme ceci. Je vais le coller avec des diamants de chanel. Donc, je vais prendre les petits. Alors, hop. Voilà. Donc, j'en mets 5. Et voilà. Voilà. Et je viens coller, centrer, voilà. Ensuite, on va passer à nos feuillages. Donc, alors, pour faire le feuillage, moi, j'ai utilisé mon stamparatus. Donc, ce qui m'a permis de faire toutes mes découpes à l'avance. J'ai coupé toutes mes découpes dans du blanc. Donc, vous voyez, après, je repositionne. Alors, on va faire celle-ci. Donc, je viens repositionner ma feuille dedans. Donc là, celle-ci, on va la faire en sapin ombragé. Et l'avantage du stamparatus, c'est qu'il vous permet de retamponner exactement au même endroit si vous n'avez pas ancré suffisamment. Alors, hop. Vous voyez, là, ce n'est pas forcément ancré partout. Donc, je remets un petit peu d'encre. Voilà. Et voilà, je viens finaliser. Donc, alors, moi, j'utilise, pour nettoyer mes tampons, la petite charnazine, comme ça. Mais, je suis un peu maniaque. Et j'en ai sali plein, complètement noir. Donc, avant de venir essuyer mon tampon, en fait, je passe un petit coup de lingette de bébé. Alors, ceci dit, si vous la lavez, ça ne tâche plus vos tampons. On est bien d'accord, c'est fait pour. Mais voilà, moi, je n'aime pas qu'elle soit trop tâchée. Donc, vous voyez, après, vous venez nettoyer votre tampon. Voilà. Hop. OK. Ensuite, je vais utiliser, donc, l'encre. On va prendre Grenouille Guirette pour faire d'autres fleurs. Alors, hop. Voilà. Et donc, je procède de la même façon. Voilà. Je remets juste un petit peu de verre, de façon à ce que vraiment mon tamponnage soit bien. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et vous voyez, mon tamponnage est vraiment parfait. Ça fait vraiment quelque chose de bien. Donc, là, je n'avais qu'un feuillage de chaque. Donc, j'aurais pu tamponner et couper à la big shot après. Ça va assez vite. Mais vous allez voir, les fleurs, quand on en a plusieurs, ça prend plus de temps à la big shot. Chaque fois, il faut viser, il faut tenir le daï. Voilà. Voilà. Perso, je préfère... Hop. Voilà. Alors. J'enlève la plaque. Et maintenant, on va faire nos fleurs. Voilà. Donc, je vais en faire trois. Donc, je vais placer ma première fleur ici. Voilà. Voilà. Alors, je prends mon encre la plus claire. Alors, on va faire un petit dégradé. On va essayer de faire un petit dégradé sur les fleurs. Donc, je prends mon encre la plus claire. On va commencer par le fleur de cerisier. Voilà. Je viens imprimer la couleur fleur de cerisier. Et si je veux donner un petit peu de couleur, de profondeur à ma fleur, je prends un petit peu d'encre avec une mousse. Et je viens tapoter aux endroits où je veux donner un peu de profondeur. Vous voyez ? Donc, le milieu est plus clair. Et plus foncé aux extrémités. Donc, on va faire... Voilà. Voilà. Donc, je nettoie mon tampon. Ensuite, on va en faire une... Eh bien, on va en faire une meule en mambo. Puisque mon fond est moins dans mon beau. Voilà. Voilà. Donc, celle-ci, elle sera comme moi. Ah ! Vous voyez, ça fait vraiment... Voilà. On a vraiment l'impression que c'est imprimé. C'est vraiment très joli. Et la dernière, je vais la faire... Vous voyez, c'est une que j'avais déjà faite. Voilà. Je vais la faire peut-être en plus foncé. Parce que mes couleurs sont un peu plus peps. Donc, hop ! Toujours, hop ! Une petite lingette. Voilà. Et celle-ci, je vais la faire couleur horizon de brouillère. Donc, on va la faire... Pareil, sans dégrader aussi. Les couleurs sont assez peps. On peut remettre un petit peu de couleur. Si on veut accentuer... Voilà. Donc, j'ai mes trois fleurs. OK. Voilà. Donc, c'est mon poule Stamparatus. Ensuite, alors moi, j'avais préparé des petits feuillages. Voilà. J'avais préparé ça. Donc, avec les découpes. Je ne sais pas si je vous les ai montrées au début. Vous voyez ? Avec le set de tampons, vous avez les découpes associées. Elles sont très jolies pour faire vos branchages. C'est vraiment très, très simple. J'aime beaucoup ce set. Et voilà. Donc, notre étiquette. Et on va pouvoir faire notre montage. Alors... Mon texte. Qu'est-ce que j'ai fait de mon texte ? Il est là. Donc, je vais le tamponner en melons mambo. Assorti à mon papier. Alors, je vais le décaler légèrement sur la droite. Parce que quand on va faire notre déco... Voilà. Donc, on va se mettre légèrement à froid. Je me mets là pour que vous voyez bien. Voilà. Et maintenant, on va monter notre déco. Alors, moi, je prends mon petit tapis de silicone. Parce que je vais travailler avec des glou-dottes. Et l'avantage, c'est que quand vous mettez des glou-dottes, ça ne colle pas sur votre papier. Donc, on va faire... Donc, on va positionner nos branches. Et nous, on va produire de la tête. Nous, on va tengan un petit tapis. On va prendre des glou-dottes. D'navisif. Et les glou-dottes. Et les glou-dottes. Et les glou-dottes. quelque chose comme ça donc alors je reprends donc vraiment pour faire des montages avec des feuillages comme ça avec des fleurs le goudot c'est vraiment l'idéal voilà superposé le feuillage celui-ci on va le mettre un peu par là voilà et le dernier cacher comme ça vous voyez alors on va venir les colis on mettra comme ça ce qui nous permettra de mettre nos petites fleurs ça me paraît pas mal donc là on va y mettre 2 ou 3 goudot et on va se mettre comme ça alors ici sur l'étiquette on va venir positionner des dimensionals de façon ici j'en ai pas besoin puisque comme j'ai une surépaisseur donc on mettra juste un petit glue dot derrière voilà donc un glue dot ici et je vais y mettre 3 et je vais mettre des un peu plus été que pour mon petit calendrier tout à l'heure j'avais mis des mini et là je vais y mettre ensuite je vais reprendre mes petites fleurs donc je ne sais pas où j'ai mis mon petit tapis il est là et je vais leur donner un petit peu de sur mon petit bout de tapis je vais leur donner un petit peu de volume quand je vais reposer voilà j'ai la main à l'envers on va venir les coller alors pareil je les colle avec un petit goût d'eau c'est ce qu'il y a de plus simple je vais mettre celle-ci par ici voilà et on va venir mettre ici par là voilà donc vous voyez ma petite étiquette alors moi j'aime bien faire ce qui brille tout ce qui est un peu bling bling donc je vais rajouter un petit bijou sur mes petites fleurs voilà voilà et sur celui-ci voilà et puis je vais en mettre un petit ici sur ma petite étiquette voilà je vais toujours avec des bellement tunnel mettre mon étiquette voilà donc je reprends ma boîte et je viens coller centré mon étiquette voilà vous voyez et il ne reste plus qu'à mettre notre petit ruban alors dans notre tiroir alors je crois que c'est le lapinot qui a fait tomber son biberon Julie tu peux lui remettre s'il te plaît donc je prends un morceau de ruban voilà je vais venir faire un nœud alors de façon à ce qu'on puisse juste passer un petit doigt pour tirer vous voyez hop vous faites un nœud voilà vous voyez vous pouvez attraper le tiroir voilà donc je reprends mon tiroir donc je vais passer mon ruban par l'intérieur voilà voilà et à l'intérieur alors je vais couper un petit peu mon ruban et je vais venir de chaque côté avec un petit glou d'hôte voilà positionner mon ruban alors je vais le brûler un petit peu pour pas qu'il s'effiloche un petit peu avant voilà ça permet d'éviter que ça s'effiloche et je mets un petit glou d'hôte de chaque côté voilà ça permet de tenir votre petit morceau de ruban un autre glou d'hôte voilà alors comme j'ai dit, celle qui préfère faire une petite encoche avec une perforatrice voilà notre petit projet terminé alors hop on va y mettre notre voilà vous voyez notre petit bloc à post-it et vous voyez c'est très joli pour poser sur mon petit bureau sur voilà j'espère que ce projet vous a plu vraiment encore une fois je suis désolée de l'incident du direct je vais essayer de revoir tout ça pour la prochaine fois n'hésitez pas à me poser comme je vous ai dit vos questions et puis bah dites moi si vous avez envie d'un tuto particulier je sais pas une carte un mini album voilà dites moi ce qui vous ferait plaisir de faire une prochaine fois voilà en espérant qu'on puisse être en live et qu'on puisse échanger dans tous les cas n'hésitez pas à me mettre des petits messages sous la vidéo vos questions envoyez moi un mail benedicte.oreléger.gmail.com donc je vous mettrai aussi avec la vidéo le lien de mon blog vous aurez toutes mes coordonnées n'hésitez pas si voilà si vous avez besoin de conseils sur le matériel s'il vous faut quelque chose n'hésitez pas à me contacter voilà mais écoutez je vous fais des gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt